Enda Santé et Transform Health mènent des réflexions sur la loi type sur les données sanitaires pour la digitalisation du système de santé. L'objectif est de faciliter le transfert de données et informations sanitaires entre les pays afin d'assurer un meilleur suivi des malades. Pape Djibril Ndoui, directeur adjoint de Enda Santé. Depuis bientôt un an, nous sommes en train de travailler avec Transform Health dans le cadre de la gouvernance des données sanitaires pour appuyer un peu le ministère de la Santé dans le cadre de la digitalisation du système de santé. Et comme vous le savez, il n'existe pas encore de loi qui régit les données sanitaires au niveau national. Et Transform Health, depuis un certain nombre de temps, est en train de travailler sur cet aspect au niveau global, au niveau des différentes coalitions à travers le monde. On a également des réseaux régionaux pour faire des consultations, pour rédiger une loi type qui doit être approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé et par la suite servir de cadre qui va régir un peu la gouvernance des données sanitaires et qui va être adaptée en fonction des différents pays. Donc là, nous sommes dans le cadre des consultations au niveau des différents pays pour présenter la loi et recueillir le feedback des différents partenaires, des différents législataires et tous les partenaires qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais globalement, il s'agit vraiment d'avoir une architecture globale qui régit un peu toutes les données de santé en termes de loi au niveau des différents pays pour faciliter un peu la circulation des personnes, le transfert de données entre les différents pays. Donc pour cela, il faut qu'on ait un minimum de standards en termes de gouvernance des données sanitaires au niveau des différents pays qui puissent faciliter un peu cet échange de données entre pays et de suivi des malades au niveau des différents pays. Donc c'est un peu ça. Quand on a les standards, tous les pays, bien sûr, il y a des différences entre les pays, c'est des lois à adapter, mais qu'on ait un minimum de standards sur lesquels on s'entend, qui doit être contenu dans les lois pour permettre la circulation des personnes, le transfert de données entre les différents pays. Et Transform Health est en train de travailler sur ça au niveau global, au-delà du Sénégal, mais c'est plusieurs pays. Et nous faisons partie des pays qui sont consultés pour voir les feedbacks qui peuvent être ajoutés dans la loi type qu'ils ont draftée déjà et qui va permettre de dégager ces standards-là et qui pourra être adoptés par l'Assemblée mondiale de la santé et par la suite qu'on puisse faire le travail nécessaire pour que ça soit adopté au niveau des différents gouvernements, des différents pays. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un nouveau numéro. Dans lesquels sont les gens qui sont en train de travailler sur la santé et la santé, qui sont en train de travailler sur les données sanitaires. Nous avons une information qui est en train de travailler sur les données sanitaires et qui sont en train de travailler sur la santé. Nous avons travaillé sur la gouverneur de données sanitaires et notre partenaire qui est en train de travailler sur l'Assemblée mondiale. Nous avons travaillé sur la digitalisation et qui sont en train de travailler sur l'Assemblée mondiale. Nous avons travaillé sur la consultation au niveau mondial, mais pour le Sénégal, nous avons travaillé sur la consultation. Nous avons travaillé sur la gouvernement sans doute qu'il y aura une certaine loi. ...